Comme d'autres régions de Suisse, le Valais connaît actuellement une pénurie de personnel. Pour tenter de la contrer, Valais Valise Promotion, l'entreprise qui promeut habituellement le canton comme destination touristique, a lancé une campagne de publicité dont le but est cette fois d'attirer de la main d'oeuvre en terre valaisanne. Les affiches sont actuellement placardées dans les villes du pays et des vidéos sont mises à disposition des employeurs en mal d'employés pour faciliter leur recrutement. On va en parler avec vous, Bertil Varone, bonsoir. Vous êtes l'adjoint du directeur de Valais Valise Promotion. C'est un peu nouveau pour vous de ne pas chercher à attirer que les touristes. En effet, jusqu'ici on faisait surtout de la pub pour faire venir des couillons qui contribuent à foutre en l'air notre paysage. Avec le chalet, occuper 5% du temps et puis avec les routes, les pistes de ski puis les pistes de VTT qu'on a construites pour eux. Maintenant, on s'est dit que ce serait peut-être pas mal d'en faire venir d'autres qui pourraient s'installer en Valais et ainsi payer des impôts pour contribuer un petit peu à l'entretien de tout ce bordel. Et le résultat, c'est ces affiches qu'on voit à l'écran. Des affiches qui ne vous ont pas attiré que des compliments puisque certains, comme le secrétaire général de l'Union des Indépendants, jugent qu'elles misent trop sur le paysage et pas assez sur les atouts économiques du Valais. Alors d'abord, pour miser sur les atouts économiques du Valais, il faudrait qu'il y en ait. Puis ensuite, il faut savoir qu'on débute avec cette nouvelle forme de communication. On n'est pas vraiment habitué. Alors, ma foi, au début, on a fait un peu comme on a toujours fait. Montagne, vigne, chalet, glacieux. Montagne, vigne, chalet, glacieux, tout comme ça qu'on a fait. On va continuer à faire comme ça. Mais on apprend, on apprend. Et puis, cette campagne, c'est juste une première étape. Et on va se corriger, on va s'améliorer, adapter la stratégie pour la suite. Parce qu'il va y avoir une suite ? Il va y avoir une suite. Elle est déjà prête. La deuxième étape, elle est déjà en phase de finale des nations. Oui, on a les visuels, les slogans et puis surtout les arguments qui sont beaucoup plus, je dirais, beaucoup plus concrets. C'est ça que je dirais, beaucoup plus concrets pour attirer du monde qui serait susceptible de venir s'établir un Valais pour bosser. Pour ? Pour bosser. Pour bosser. Pour travailler. Oui, pour travailler. Vous pouvez nous en dire plus ? Alors bon, ça doit encore être validé par le comité. Mais l'idée, c'est, je dirais, de séduire avec du con creux. Oui. Avec du con creux. Par exemple, je donne un exemple. Vous aimez la vitesse. En Valais, vous pourrez foncer pour aller de la baraque au boulot. On n'a pas de radar fixe. Mais ça, c'est vrai. Il n'y a que des radars mobiles en Valais. C'est vrai. Ce n'est pas une légende. Ce n'est pas une légende. Il n'y a que des radars mobiles et encore, ils ne sont pas tout à fait bien calibreux. Ok. Autre exemple ? Autre exemple. Vous rêvez d'une maison avec des colonnes grecques, mais un toit plat et du crévit vers pomme. Et bien, à fuite, le règlement de construction, il tient sur un post-it. Et puis, vous pourrez construire n'importe quoi, n'importe où, n'importe comment. C'est vrai qu'il y a assez peu d'unités architecturales dans cette commune. Ah oui, forcément. On l'a déjà dit. C'est vrai qu'ils sont tous en prison. Et pour ceux qui aimeraient venir s'établir en tant qu'indépendants en Valais, eh bien, en se lançant par exemple dans une start-up, on va leur dire qu'en Valais, c'est beaucoup plus simple. C'est beaucoup plus simple. D'accord. D'un point de vue administratif ? Non, 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 ça c'est tout autant la merde qu'ailleurs. Non, non, c'est pour trouver le nom de la start-up. Ah, le nom. Le nom de la start-up. Le branding, comme ça. Il suffit de mettre Val au début ou à la fin. Ah, ok. Valtronique, Valputer, Electro-Val, Compu-Val, Médiéval, ça marche dans tous les cas. Facile pour bien te prendre la tête, hein. Et puis on va aussi produire des arguments qui touchent, je dirais, plus à la vie quotidienne, à la vie de tous les jours. Par exemple, vous vous sentez jugé à cause de vos mèches ? De vos mèches, ouais. En Valais, on valorise l'audace capillaire. Ou bien, vous pensez avoir un problème d'alcool ? En Valais, c'est pas un problème. Toujours ce cliché qui revient. De quel ? De l'alcool. Quel... Et puis, il va aussi falloir, on en est conscient, qu'on en rassure certains. Par exemple, ces culs de vaudois qui se font régulièrement creveler les pneus ou bien rayer la carrosserie de la bagnole. Il y en a des à qui ça arrive, apparemment. On connaît tous le cas. Bien sûr, d'expérience, il y en a. Mais ça, c'est juste à cause de la plaque. Une fois qu'ils seront installés en Valais, les culs de vaudois, ils auront des plaques malédanes, alors leur SUV, il sera protégé contre les zérafures et les crevues de pneus. Bien sûr. Ou les crevaisons. Même pas besoin d'acheter une imprez, forcément, ou n'importe quel hôtel de voiture. Ah non, 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 maintenant, on est très ouverts. Un SUV, n'importe quel SUV. Ah, il faut que ce soit un SUV, quand même, d'accord. N'importe quel SUV. Pour monter le queue, ouais. Et on doit comprendre largement qu'en Valais, on n'est pas raciste. On n'est pas raciste. La preuve, le F-Session vient d'engager en italien. Balotelli. C'est vrai. Alors, raciste. Bref, vous perdez rien pour attendre. Et puis, vous allez voir qu'il va y avoir une sacrée transhumance d'ici quelques mois en direction du VPI. Ça, je peux vous avertir. Et pour tout... Puissante transhumance. Puissante transhumance. Avec la campagne de communication qu'on a mis en place, je pense que la population du coton va doubler gentiment. Elle va vite transhumer. Pour tous ceux qui seraient intéressés, il y a un site internet avec toutes les informations. Elle va ensumer. Oui. D'ailleurs, elle va transhumer. Oui, oui, certainement, vous parlez mieux français que moi. Le site internet, c'est quoi ? Oui, on a un site internet. Oui, on a un site internet qu'on a mis en place, c'est valet4u.ch. Alors, je parle un petit peu mieux anglais, c'est valet4u, c'est valet4u, c'est-à-dire valet pour toi ou vous. Non, non, c'est valet4u.ch. C'est moi qui ai réservé l'adresse, je sais quand même. En tout cas, on encourage tous ceux qui seraient intéressés à Siron, et on vous remercie d'être venus nous présenter cette campagne. Bertil Varone de Valet, valise promotion. Je t'en prie, si jamais j'ai appris que ce canal 9, il cherche des clowns, si t'as envie de... Ah, bah bah. T'es à venir t'établir en Valet, si jamais t'es du terrain, à sieur. Je vais y réfléchir. Avec tes deux gamines et puis ta femme. Oui, ça marche. Elle n'a pas encore de mèche, malheureusement, mais peut-être. Jolie petite baraque vert-pomme, ça irait très bien. Merci beaucoup Bertil, j'ai eu un plaisir, bonne soirée.